et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va faire une arrivée sur Pointe-à-Pitre avec Airbus A350-XWB et c'est nous aussi des stars que je vais vous mettre dans la description très simple à installer à mettre dans Output et FMS plan du coup on peut commencer à entamer la descente on arrive dans à peu près une demi-heure on peut dans un premier temps descendre à 16000 pieds et je m'excuse pour ce son qui grézié du coup je vais vite faire passer en accéléré pour n'entendre plus que le bruit des réacteurs mais bon je me suis rendu compte après coup je ferai en sorte la prochaine fois de ne pas avoir ce son qui grézié du coup je vous souhaite une bonne visualisation de la vidéo C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 La descente au-dessus de l'eau ne sert pas à grand-chose qu'elle soit vue, mais surtout l'arrivée quand on va voir l'île, on l'apercevait juste avant, on va certainement passer dans les nuages. On a toujours pas de contrôle sur Pointe-à-Pitre. Pour info, c'était un départ de Orly, Limafox à Bas-Oscar. Pendant la route, j'ai oublié de mettre les poings là sur le dos. Mais c'est pas grave, au contrôle on m'avait rien dit, ça n'a gêné personne donc c'est pas grave. On va bientôt pouvoir enlever les anti-ice. On peut les enlever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite pour l'arrivée, j'ai pu qu'il y avait une ILS sur la 11 avec comme... Comme fréquence 110.30, alors je sais pas pourquoi ils me demandent la 110.90. Après comme j'ai pu le voir aussi, elle n'est pas en ILS dans les arrivées. Donc je sais pas, on va voir comment ça va se passer, si ça va être une arrivée à vue, ou à... Ou à vue, euh, ou à... aux instruments. On va voir ça. Normalement, il y a pas mal de civilité. On va voir ça. Il y a énormément de nuages. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On a un vendu 113 pour 5 ou 6 nœuds, je regarde. Non, pour 0,4 nœuds, ça va. On peut voir l'île de vent, on peut l'apercevoir pour l'instant. Ça fait du bien de revoir de la terre. Depuis à peu près 8 heures là. Ah voilà, là on commence vraiment à bien l'avoir. On va aller tourner à droite. Ensuite, je vais certainement prendre au heading parce que le virage comme ça, il va certainement, même sûrement, overshooter la piste. On va mettre le radar, tiens. On va mettre le radar. On voit bien la forme de la Guadeloupe. Ce fameux papillon avec certainement ici le volcan. Et on devrait arriver par la gauche de ce volcan. Allez, on va prendre un heading. On va essayer de faire une procédure assez fiable. Déjà réduire... Et on peut descendre en même temps. A 5000 déjà. On peut encore le faire au vertical speed. On n'est pas pressé. On va essayer de bien voir l'île. Et au heading, on va le mettre parallèle à la piste. C'est sur quoi voilà, c'est sur quoi Ready? On verra, on verra, je vais passer ma voiture, si je vais le faire. On verra, on verra, je vais aller. On verra, on verra, on verra. On verra, on verra. On verra, on verra, on verra. Ensuite on a rien d'autre à faire Pas de steward qui nous appelle On va pouvoir réduire la luminosité dans la cabine Enfin la lumière pardon Donc toutes les procédures Alors on pourrait tracter les spoilers Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Malheureusement on n'a pas une si bonne visibilité Allez ! Je fais exprès de prendre plus large pour éviter que l'avion ait à faire un virage beaucoup trop serré Et overshot la piste Allez ! Allez on a un QNH de 1014 On a un QNH de 1014 On peut mettre l'approach face On confirme, voilà On va mettre la vitesse en automatique et on a un QNH de 1014 On va chercher à l'ordre de la piste On peut se mettre à 3000 pieds On peut être à 1er cran de flaps On peut mettre un 2ème cran On peut voir la piste là-bas On peut mettre un 3ème cran On peut mettre un 1er cran On peut mettre un 1er cran à Pont-à-Pitre 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 2,005 2,005 2,005 3,005 1,005 Allez, on va pouvoir reprendre un manuel Ce sera plus simple Pour ça, hop, là, on arrive l'autopilote On va se remettre dans l'axe de la piste Parfait, on est en dessous du plan de descente Alors on est en flaps full, on peut descendre le train d'atterrissage Mettre le RTO Puis on freinera au pied après On va pas tarder à reprendre le plan de descente Before landing annonce Donc là les spoilers sont armés Donc là c'est dommage, la Star ne nous emmenait pas vraiment en même temps Il est surtout fait pour lorsqu'il y a des approches ILS Et bon c'est quand même toujours un peu dommage Après je sais pas si c'est la procédure ou pas normale Après si la procédure est normale, j'ai rien à dire C'est terrible On est un peu trop On est retoilés sur mon plan On est un peu trop 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 On va pouvoir se parquer ici On est un peu trop Un peu trop On est un peu trop On peut éteindre On peut éteindre aussi On prend le Return Off Taxi light . . . . . . On va se mettre sur Boeing 767, allez c'est parfait ici, on peut faire le goodbye. On va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture. On va se mettre sur le goût de la voiture. On va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture. Et dans le manuel, on va faire comme si on avait la gate qui s'était rapprochée de l'avion pour ouvrir seulement cette porte là, dire à l'avion qu'on est en gate. On va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture. Donc on va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture. On va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture. On va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture, on va se mettre sur le goût de la voiture. Et je vous dis à la prochaine vidéo, allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501